Oui, bonjour, mon nom est Dominique Réville, je suis kinésiologue, kinésithérapeute. Si vous regardez cette vidéo aussi, c'est que vous êtes intéressé par mon défi du mois de juillet, 5 minutes d'exercice par jour. Donc, une vidéo de 5 minutes par jour tout au long du mois de juillet. Avant de commencer, il y a certaines petites choses qui me tiennent à cœur, certains principes qui me tiennent à cœur pour être capable de bien s'entraîner. La première, c'est la raison pour laquelle on a notre superbe amie ici aujourd'hui, c'est le transverse de l'abdomen. Vous m'avez peut-être déjà entendu parler, peut-être pas. On en parle aujourd'hui juste pour vous aider dans vos entraînements. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a plusieurs couches abdominales, donc on en a 4. La première, c'est le fameux six-pack, donc la tablette de chocolat qui est la plus superficielle. En dessous de ça, on a deux couches d'obliques. Donc, les obliques externes qui s'en viennent en lien comme ça ici, et les obliques internes qui s'en viennent comme ça. Eux, ils nous permettent de tourner ou d'incliner le tronc. Ils servent aussi à stabiliser le bassin et le tronc aussi. En dessous de tout ça, on a le transverse de l'abdomen. Donc, il faut le visualiser qu'il part à l'arrière du dos comme ça ici, puis qu'il s'en vient en rond ici comme ça jusqu'en avant. Il fait comme un corset finalement. Souvent, on va l'appeler notre corset à nous. Donc, quand on le contracte, il resserre ici la taille. C'est lui qui va bien stabiliser votre colonne lombaire. C'est quand on pense à soulever des boîtes ou des choses comme ça. C'est lui qui vous protège le dos. Donc, pour les exercices que vous allez faire tout au courant du défi, j'aimerais ça que le transverse de l'abdomen soit bien engagé. La plupart des exercices abdominaux que je vais vous donner, c'est vraiment plus pour le transverse. Un muscle est beaucoup plus fonctionnel qu'esthétique. Puis, mon objectif, c'est vraiment que vous vous bougez, mais que vous soyez aussi plus fonctionnel dans la vie de tous les jours. Donc, pour le contracter, on va repasser un petit peu notre amie ici. Pour le contracter, ce qu'il faut faire, il faut juste penser à, oui, rentrer le nombril, mais aussi à affiner la taille. Donc, moi, un truc que j'aime bien donner dans mes cours, c'est de dire aux gens quand ils sont debout, de penser à pousser les pieds dans le sol et à tirer la tête vers le ciel. Puis, naturellement, vous allez sentir que toute votre gaine va venir s'engager. C'est que le transverse de l'abdomen, c'est pas juste un nombril, c'est une gaine complète. Quand vous allez faire vos exercices, comme par exemple les planches ou ce genre de choses-là, vous pensez toujours à allonger et à resserrer ici. En lien avec ça, on a le plancher pelvien. Le plancher pelvien, il est plus à l'intérieur du bassin. C'est le muscle qui nous aide à nous retenir quand on a envie d'aller à la salle de bain. Donc, ces deux muscles-là contractés ensemble vous aident à stabiliser autant le bassin que la colonne vertébrale. J'ai pas grand exercice à donner autre que juste de le serrer légèrement. Vous vous imaginez que vous avez une légère envie d'aller à la salle de bain, pas la grosse, grosse envie qu'on est intense. On n'est pas crispé, on est juste engagé. Si vous avez des questions, je vous invite toujours à mettre des commentaires dans la boîte, commentaires en bas. Sinon, vous aurez le lien sur mon site internet. Écrivez-moi, ça me fait plaisir. Puis, au plaisir de bouger avec vous. Merci!